Ah, pour nous, l'arrivée d'Emmanuel au pouvoir, c'est un peu un conte de fées. Quelle année, les amis ! Depuis l'élection d'Emmanuel, pour nous, la France, c'est le paradis fiscal. Enfin, quand je dis « nous », il faut préciser, on n'est pas si nombreux. On dit « président des riches ». Il faudrait plutôt dire « président des très riches ». Tenez, l'impôt sur la fortune, c'était 3,2 milliards d'euros de recettes. Un petit coup de pouce en moyenne de 10 000 euros pour 340 000 familles les plus aisées. Ça fait chaud au cœur. Moi, j'ai touché un petit chèque de 125 000 euros. Pas mal, hein ? Autre petit bonheur, la flat taxe sur les dividendes et les revenus financiers. Un taux unique à 30%. Et hop, 2 milliards. Et ça s'ajoute aux 2 autres milliards de la taxe sur les dividendes. Pouf, supprimé. On va pouvoir continuer à spéculer tranquille. Oui, c'est vrai, la France est déjà la championne des dividendes en Europe, avec 55 milliards d'euros versés chaque année aux actionnaires. Mais nous, on en veut toujours plus. Et sur ce point aussi, Manu est d'accord avec nous. Vous allez me dire « comment dépenser autant d'argent public alors qu'on nous dit de faire des économies ? » C'est là qu'Emmanuel est très fort. C'est vous, les salariés, les retraités, qui allez payer. Et ça de deux façons. Directement en impôts, par exemple avec l'augmentation de la CSG. 2 500 000 retraités vont payer 500 euros de plus par an. Sans parler de la baisse des allocs, de la hausse des loyers, du forfeu hospitalier, de l'électricité, des prix de l'essence et des cigarettes. Manu, c'est un peu le roi du tour de passe-passe. Un vrai magicien qui reprend d'une main ce qu'il vous donne de l'autre. Je m'explique. Emmanuel agite la suppression de la taxe d'habitation. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il n'y a aucune garantie que ces sommes soient compensées pour les collectivités locales. Pire, il demande aux collectivités de faire encore 13 milliards d'euros d'économies sur 5 ans. Du coup, qui va payer les services publics locaux ? Le nettoyage des rues ? Le ramassage des ordures ? La cantine ? La crèche ? Vous n'avez pas une petite idée. Pareil pour la Sécu. On vous fait miroiter un meilleur salaire net par la baisse de 4,5 milliards d'euros de cotisations en 2018. Mais c'est vous qui les paierez. Car la Sécu, elle est financée par les cotisations. Du coup, hop, de nouveaux hôpitaux publics sacrifiés, médicaments moins remboursés, mutuelles plus chères. L'objectif d'Emmanuel, 60 milliards pour les riches. 13 milliards d'euros de moins pour les collectivités. 22 milliards pour l'État. Et 25 milliards pour la Sécu. Et comment on veut vous faire avaler tout ça ? Tout simplement en vous expliquant que plus la table des riches sera garnie, plus les miettes qui en tomberont seront grosses. La théorie du ruissellement qu'ils appellent ça. Et voilà le travail. Alors je vous laisse. J'ai rendez-vous avec mon conseiller fiscal, vous savez. Les 80 milliards qui échappent au fisc chaque année. Le Parti communiste propose de mettre l'argent au service du développement humain. Ses parlementaires ont présenté un contre-budget et des mesures concrètes pour changer nos vies. Oui, une autre politique est possible. Le PCF lance dans tout le pays des États généreux du progrès social et vous donne la parole. Venez participer en nous faisant partager vos idées pour une autre politique sur progrès-social.pcf.fr ou en allant à la rencontre des militants communistes. Et le 3 février, retrouvons-nous à Paris pour une grande rencontre nationale du progrès social.